L'édition 2022 de la journée mondiale de la radio placée sur le thème radio et confiance, le premier ministre congolais Jean-Michel Samalekonde vient d'organiser un petit déjeuner spécial au Pullman Hotel avec tous les patrons des médias et professionnels de la presse. Il est 13h30 partout à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Mini-sommet sur l'appel à la sécurité régionale. Les travaux se sont tenus le week-end dernier à Oyo dans le département de la cuvette en République du Congo consacrée à la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale de la région des Grands Lacs et en Afrique de l'Ouest. Plusieurs questions et résolutions ont été prises par les quatre chefs d'État présents à Oyo, Félix-Antoine Tissékezi de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Yoré Moussé Véni de l'Ouganda et Faure Nassibé du Togo. Détail-explication de Blondine Zofo. Oyo, ville de la République du Congo, située à 400 km de Brazzaville, a accueilli ce samedi 12 février le mini-sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. For Esosina Niasigbe, président de la République togolaise, Yoré Kagu Tammoussé Véni de l'Ouganda, Félix-Antoine Tissékezi de Tchilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont abordé pendant près de trois heures des questions d'actualité dans le continent. Au terme de la rencontre, un communiqué final contenant 15 points essentiels a été mis à la disposition de la presse. Il en ressort que ce mini-sommet se tient à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso. Les échanges entre les quatre chefs d'État ont porté sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des grands lacs d'Afrique centrale et de l'Ouest. A cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Opérations visant à éradiquer les rebelles des EDIF, des MTN et les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces deux pays. Les quatre chefs d'État se sont en outre réjouis des succès déjà remportés par les forces armées congolaises et ougandaises. Se félicitant une fois de plus de l'initiative salvatrice prise par leurs homologues de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, les chefs d'État de la République togolaise et de la République du Congo ont réitéré leur soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces deux pays. S'agissant toujours de la région des Grands Lacs, les quatre chefs d'État ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont appuyé la volonté exprimée par les deux pays, celle de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques les différents pouvant subvenir dans leurs relations bilatérales. Un autre point évoqué, c'est la situation en République centrafricaine avec la médiation angolaise assurée par le président Joao Gonsalves Lourenço, président en exercice de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Yoye Mousseveni, For Niasingbe, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo et Denis Sasson-Guesso ont également saisi l'occasion pour exprimer leur intérêt porté sur la tenue du sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis-Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui en est à sa dixième édition. C'est au cours de ces assises que la République démocratique du Congo prendra officiellement la présidence rotative de la CIRGEL des assises annoncées pour le 24 février 2022 à Kinshasa. Au sujet des perturbations qui s'opèrent dans quelques pays du continent avec des changements anticonstitutionnels, notamment au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, les quatre chefs d'État ont réitéré leur soutien total à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, dans le cadre des mesures prises à l'endroit des pays concernés. S'agissant des élections prochaines en Libye, les présidents du Togo, de l'Ouganda, de la RDC et de la République du Congo ont encouragé l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition et invitent des forces politiques de ce pays à œuvrer pour des élections inclusives et sexuelles. Au plan multinational, les chefs d'État présents à Oyo se sont rejouis de la tenue de la COP26, Conférence mondiale sur le climat, en novembre 2021 à Glasgow. Tout en relevant les progrès accomplis, ils ont réitéré la nécessité d'accélérer l'action climatique afin de maintenir l'objectif fixé par les Nations Unies, celui de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Et bien avant la sortie du communiqué final, la quadripartite s'était muée en tripartite, Tshisekedi Sasu et Adema, pour une demi-heure, avant la bipartite Tshisekedi Mousseveni, pour une durée de plus d'une heure. Tout est bien qui finit bien, c'est en début de soirée que les trois chefs d'État et leurs délégations respectives ont regagné leur pays par l'aéroport de Oyo. La paix et le développement de la province du Sud-Kivu, c'est l'axe central de la table ronde que le Premier ministre Jean-Michel Saman Kondé a initié avec la société civile de cette province, patite ondouan. La table ronde sur la paix et le développement du Sud-Kivu s'annonce pour les tout prochains jours. À six qui ont pour objectif de discuter sur la situation de la province dans son passé et de tracer les perspectives d'avenir pour le développement et la paix. Cette initiative de la population du Sud-Kivu a été présentée au Premier ministre Jean-Michel Saman Kondé Kienge par une délégation de la société civile de tous les huit territoires de cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Trois étapes sont prévues avant la table ronde proprement dite et les travaux préparatoires se font déjà sur le terrain. Nous sommes en train de travailler avec les collègues qui sont sur le terrain et là nous avons même quelques jeunes qui viennent du Sud-Kivu et qui ont été avec nous. La société civile s'est réunie à Bukavu pour les territoires, pour les mettre des objectifs et nous allons mettre toutes ces initiatives pour l'organisation de la paix ronde qui aura quatre étapes. La première étape c'est l'atelier et l'atelier national de la société civile pour évaluer la situation réelle au niveau de la province et l'orientation de cette table ronde. La deuxième étape c'est avec les acteurs politiques tant nationaux que provinciaux pour discuter des questions de l'heure au niveau de la province dans son historique et pour son avenir. Nous aurons la troisième étape qui est celle des chefs des tribus et des responsables des différentes communautés pour discuter des problèmes intercommunautaires et des problèmes au niveau des frontières. Il était très réceptif, très attentif à notre message. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde-King a pour sa part donné les orientations tout à prodigant des sages conseils aux organisateurs sachant que la recherche de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo reste la priorité du gouvernement Samalokonde-King. Toujours à la primature, le chef du gouvernement a reçu une audience sur le président de la société Brassicol Pepsi. De quoi était-il question ? L'élément des réponses dans ce reportage. L'usine de fabrication de la boisson secrée Pepsi, de nouveau en République démocratique du Congo, du mois d'avril 2022, a été choisie pour le redémarrage des nouveaux investissements de cette compagnie de renommée internationale. Raffi Jaipouria-Charmane, président mondial du groupe Pepsi, l'a annoncé au premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde-King qui l'a reçu en audience le samedi 12 février 2022. Affordable, good quality pour la jeunesse. Ils auront de l'emploi et dans l'usine aussi des créations de chariots pour magasins, ils auront également de l'emploi. Et les gênes de l'article vont vraiment se retrouver. C'est un investissement large capital car nous allons ériger une usine ici à Kinshasa et l'autre à le Bumbashi. Cet investissement large capital est une occasion pour la création des emplois en République démocratique du Congo. La radio, c'est certainement la source d'informations la plus accessible. Elle a toujours fait partie intégrante des médias de masse en Afrique. La 11e édition de la journée mondiale de la radio a eu lieu ce dimanche 13 février. A cette occasion, le ministre de la communication et médias, Patrick Kamouyaya Kateboué, a sensibilisé les journalistes et cadres de la radio nationale sur l'importance de ce média. Décide Kabasséli. Et donc spéciale surprise, en cette grande journée de la radio, le ministre de la communication et médias porte parole du gouvernement, Patrick Kamouyaya. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Invité au journal parlé de la RTNC en cette journée mondiale de la radio, le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement a déclaré que la radio reste le média qui est le plus suivi. C'est le média qui permet aux Congolais les plus souvent d'être informés à l'intérieur du pays. Et donc nous pensons que de ce point de vue, il est aussi important autant qu'on fait attention à la télévision, qu'on accorde l'attention qu'il faut à la radio. Radio et confiance, thématique retenue pour cette 11e édition. Le ministre Patrick Mouyaya, qui tient à la modernisation de ces médias publics, parle de la mise en place d'une combinaison espère, bisous et contenu qui répond aux attentes des auditeurs. Je pense que l'une des réformes qu'on a vite apportées sur le plan technique, c'est de nous assurer aussi que nous donnons une vue à la radio nationale. À l'acquisition de savoir sur l'absence de journalistes de la radio nationale aux états généraux de la communication yédia, le ministre Mouyaya Katembuy répond. Je ne sais pas si vous faites une démarchation entre des journalistes qui sont strictement télé ou des journalistes qui sont strictement radio parce que la télévision nationale a été représentée par son directeur général. C'est le directeur général de la ERTNC, donc la radio, qui comprend la télévision. Juste après, le ministre de la communication et les médias, porté parole du gouvernement, a profité de l'occasion pour visiter les installations de la radio nationale, mais aussi échanger quelques mots avec le cadre et agent. Ça c'est vieux ça, c'est pas normal. Non, c'est les faux images. C'est Africana Palace de Linguala, cadre choisi pour abriter la célébration de cette journée mondiale de la radio, proclamée en 2011 par les états membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale de Nations Unies en 2012. La radio, ce média reste incontournable partout dans le monde et demeure essentielle pour le bien-être des populations. En rapport justement avec cette journée du 13 février, le directeur général de la RTNC, Belinde Bunga, a exprimé. Ce que j'aimerais faire de la radio, c'est poursuivre le travail que nous connaissons tous. Amener les journalistes à un travail professionnel. Parce que nous avons un maximum d'engagement vis-à-vis du peuple, du peuple, du peuple, du peuple. Ce travail doit marquer les gens. Nous avons connu des écoles. Nous avons connu à la population, parler de ces problèmes, les faire connaître, et en même temps, pour traduire la volonté de nos dirigeants, emmener la radio à réellement accompagner la République, les institutions, mais aussi les peuples, pour que chacun, en ce qui concerne, fasse ce qu'il doit faire pour le développement de ce pays. Je reconnais qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Et les difficultés sont faites pour être résolus. Au reste du moment, nous nous attaquerons tous les problèmes. Nous devons bien commencer. Mais nous n'avons pas nous lasser. Il y a eu des problèmes, des équipements, des conditions de travail, des conditions sociales. Nous avons tous là, notre richard, et avec la compagnie de tous, nous on le reste. Reste un tout chaud dans ce chapitre pour vous dire que la 11e édition de la journée mondiale de la radio coïncide avec les 85 ans de la radio nationale congolaise, des occasions pour décrire la situation de la radio nationale en perte de vitesse face à la concurrence. Cette radio qui, jadis, a arrosé toute l'Afrique. Que faire pour relever le défi? Tout active de réponse à dans ce dossier signé Fifi Moukundi. A fin de pied, les journaux. Grand tam-tam d'Afrique, jadis, la radio nationale congolaise, a perdu son leadership d'attente face à la concurrence et dictée par le numérique. Il faut compter plusieurs facteurs à l'origine de cette situation. Il s'agit entre autres du déficit de matériel adéquat consécutif à cette mutation vers les systèmes numériques devant adapter ces médias chauds aux standards internationaux. Les mauvais castings et les manques de motivation du personnel en sont pour beaucoup. Les animateurs de la radio que nous sommes, on a perdu un peu l'enthousiasme de chercher, d'approfondir, de fournir d'efforts pour amener quelque chose de bien à la population. Ce sont les conditions de vie qui découragent. Il faut reconnaître qu'avec le temps, la radio connaît quelques problèmes, mais elle demeure un instrument appréciable de communication. Vous savez, nous sommes en face des réseaux sociaux, où une information peut circuler en une seconde et parcourir le monde. C'est vrai. La radio nationale congolaise peut retrouver sa notoriété médiatique locale, régionale et continentale, si seulement si elle est dotée d'un équipement d'une nouvelle génération, doublée des renforcements des capacités du personnel. Nous n'avons plus des émetteurs puissants comme du temps du grand tam-tam d'Afrique. On a été suivis dans le monde entier. Donc il nous faut des émetteurs puissants ou des émetteurs de relais pour que nous puissions couvrir l'ensemble de la République. Mais on doit aussi améliorer l'outil de production. Parce qu'aujourd'hui, avec les numériques, dans un local de radio, il n'y a pas assez d'exigences. Avec le matériel informatique adéquat, tout ça, avec deux personnes ou même seules, on peut bien jouer son rôle à la radio. Ce qui n'est pas encore le cas. La République démocratique du Congo doit maintenant faire en sorte que la radio nationale soit sur satellite. Nous ne sommes pas sur satellite. Nous ne sommes pas sur satellite. Non. Et en plus, de veiller sur les hommes de la radio, les journalistes de la radio. Même de petites histoires, ici, se trouvent sur satellite, sauf nous. Ça, c'est très grave, ça. Ce n'est pas une honte que d'avouer que nous avons des problèmes au niveau de la station nationale, au niveau de la radio nationale. Nous éprouvons des problèmes. Ainsi, nous lançons un appel au pouvoir public, aux décideurs, au gouvernement, de moderniser notre outil de travail. Toutefois, elle continue à s'imposer dans les coins du pays, où celle de la radio peut émettre. Également, dans l'actualité, parlons sensibilisation avec les étudiants de l'université Luiola du Congo, dans la commune de Mongafoula, sur les questions d'actualité du processus itié, par le coordonnateur national de l'itier RBC, Jean-Jacques Kaimbi. Il se poursuit à travers la capitale, dans différentes universités, la conférence débat et dissémination des rapports itiés sur l'état des lieux de la collecte et de l'affectation de la redevance minière et l'évaluation du projet SICOMIN. Le coordonnateur national de l'itier RDC, Jean-Jacques Kaimbi, était cette fois à l'université Luiola, précisément dans les quartiers Kimwenzam, dans la commune de Mongafoula. Sur place, il a partagé et vulgarisé le processus itié. Une réflexion très appréciée et encouragée. Le but est atteint parce qu'on a dû réveiller la conscience de la jeunesse pour voir que tous nous sommes impliqués à l'organisation, à la gestion de la chose publique. C'est la première fois que je sache qu'il existe une institution sur la transparence minière. Et puis, ce que j'ai aussi aimé, ils ont vraiment intéressé les étudiants. Parce que dans la plupart des cas, les étudiants, nous nous concentrons seulement sur notre domaine, comme moi en tant qu'agronome. Je vais vraiment m'y impliquer. Les exercices comme ça, ça permet aux Congolais de rester attentifs. Par exemple, le mot que moi j'ai retenu, c'est que nos ressources s'épuisent. Nous devons nous mobiliser, chacun partout où il se retrouve, pour être actifs. On fait toutes les mesures, toutes les actions qui font que les ressources ne profitent pas aux Congolais que nous sommes. L'Université Lola du Congo éduque ses étudiants à la culture de la transparence, une grande valeur sur les plans stratégiques de cet établissement, a signifié l'érecteur permanent, Moui-Girois, dont le bienvenu. Pour lui, cette référence débat est très capitale, car la transparence est également la valeur fondamentale pour le processus utile. Retenons que, c'est soutenu et ordinateur par l'action pour la bonne gouvernance, qui est dirigée par l'ordinateur Joël Ouaba. Présentation des résultats des recherches menées sur l'hygiène dans nos milieux de vie par Emmanuel Mutombo, chercheur au ministère de l'Ontario. Il est également présenté sur la lutte contre les ennemis à coronavirus. Il est parmi les chercheurs qui font des recherches sur la salubrité en République démocratique du Congo. Après la publication de son ouvrage intitulé « Hygiène du millier de vie par méthode explorative pour une éducation impeccable sur le terrain », ouvrage porté sur les fonds baptismaux par le secrétaire général au ministère de la Culture, Emmanuel Mutombo-Mouala-Tamwe continue son combat de sensibiliser la population coraise sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la pandémie à COVID-19 et autres sujets du secteur de la santé. Nous devons respecter le port obligatoire de masques et nous laver les mains régulièrement, constamment avec de l'eau et du savon ou avec de l'eau et de sangres. Le dépôt des poubelles dans les milliers de vies est indispensable. C'est très important. La propriété, c'est la première règle de la bonne santé. Votre millier de vie, il doit être propre. Cette initiative mérite d'être soutenue si l'on veut vivre dans un environnement sain, loin des maladies hydriques et celles dues à l'insalubrité. Toujours en santé, la COVID-19, où en sommes-nous ? Ce thème a été débattu au premier symposium international organisé à Kinshasa par la structure dénommée Substance Crise. Les experts et spécialistes ont tour à tour présenté des exposés depuis la genèse de la COVID-19 autour du professeur Dr Jean-Jacques Kayembe. Il nous fait savoir, Rodé Panda, dans ce reportage. La pandémie du coronavirus a été déclarée en RDC depuis le 10 mars 2020. Cette maladie planétaire a dévasté tout sur son voyage. Toutes nos sources et couches humaines, sociales, économiques et environnementales ont été touchées. Tout a été paralysé. La COVID-19, où en sommes-nous, cette interrogation a constitué tout un sujet porté sur la place publique au cours du premier symposium international organisé par une structure dénommée et la substance grise qui réunit en son sein les anciens étudiants de la faculté de médecine, les étudiants en formation, les médecins, les acteurs sanitaires ainsi que les professeurs d'université, sans oublier les doyens de la faculté de médecine, des luniquines, de la genèse jusqu'à ce jour, les différentes péripéties de cette maladie mondiale, puis les perspectives, les experts et spécialistes ont expliqué tour à tour ce que représentent ces fléaux dans la société. En RDC, la catastrophe a été faite grâce à l'application du gouvernement avec l'expertise du secrétariat technique dirigé d'un main de maître par le professeur Jean-Jacques Mouillé Métanfoum qui a apporté aussi sa contribution dans les exposés du jour. La motivation de la tenue de ces assises avec le président de la substance grise, Jered Mangou. Le thème principal de cette symposium était la COVID-19, où sommes-nous ? Nous avons remarqué que la COVID-19, c'est vraiment une pandémie qui avait dérangé presque tout le monde, a pu paralyser presque la quasi-totalité des activités de notre pays, par exemple pour laquelle on a été motivés de pouvoir organiser ces symposiums, ces symposiums pour savoir où en sommes-nous avec la COVID. Et bien évidemment, cette COVID a été bien littée par les experts de santé. A l'issue de cette grande messe d'échange sur la gestion de la COVID-19, des brevets ont été remis à tous les participants. Et un certificat d'honneur a été réservé au maître, le professeur. Docteur Jean-Jacques Mouillé Métanfoum. Pendant ce temps de la province du Manima, les motards de la ville de Kindou et toute la population sont descendus dernièrement dans les grandes artères de cette ville. ils dénonçaient tout projet de tentative de coup d'État et réitèrent leur soutien aux chefs de l'État et toutes les institutions établies, c'est reparti. C'était plusieurs centaines dans les grandes artères de la ville de Kindou, province du Manima, avant d'obtenir un appui d'une foule de la population pour dénoncer la tentative de confiscation de pouvoir par la force avec le coup d'État raté en RDC. Ces motards de la ville de Kindou qui ont parcouru près de 4 kilomètres de la place de la cathédrale du Saint-Esprit, les ronds-points, Coïdro et celui du Saint-Quantenaire avant de converger vers le gouvernement cette tentative de coup de force en tant que souverain premier du pouvoir public. Tous scandés sur leurs lèvres, les cris de soutien aux chefs de l'État Félix Antoine Tchitsaké de Tchilombom, aux institutions établies, particulièrement au gouvernement provincial, ces marchands promettent d'affronter tout celui qui planifie. des actions de déstabilisation des institutions visant à priver la population. Les élections de 2023, seule voie légale pour exprimer son choix sur les dirigeants. Jean Mosseté, porte-parole des associations de motards, a lu leur mémorandum. Nous, motards de la province d'Imanema, vivant à Kine, dénonçons avec dernière énergie toute tentative tendant à déstabiliser les institutions du pays en général et à partir de l'épreuve. mettons à garde toutes les personnes qui planifient jour et nuit de paralyser les institutions de la République pour des raisons de cupidité politique car la population n'est pas et n'est jamais le gouvernement de construire les pouvoirs des souverains primaires. Le gouverneur intérimaire d'Imanema, Afani Idris Mangala, a exprimé le même souci de voir la RDC prospérer dans le même élan de la démocratie. Question de promouvoir et de pérenniser la lutte de Tchisakedi ou Amunumba basée sur la social-démocratie. La population ne doit pas améliorer un groupe d'individus pour se s'accomparer du pouvoir d'une manière bien constitutionnelle. Tout en invitant les maniémiens à soutenir les chefs de l'État Félix Antoine Tchisakedi Tchilombom, le gouverneur intérimaire d'Imanema, le chef de l'exécutif provincial a appelé la population à la vigilance face aux messages des ennemis de la République. Un mot de culture dans ce journal, célébration du 40e anniversaire de la compagnie Théâtre des Intrigants. La délégation, la cérémonie s'est déroulée au musée national en présence de la ministre de la Culture et Art, Lisette Nujinga. Artistes, hommes des cultures, professeurs d'université, étudiants, enseignants et élèves gestionnaires de la culture ont tous répondu à ces grands événements de la célébration du 40e anniversaire de la compagnie Théâtre des Intrigants le 11 février 2022 au musée national. La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungoufoura, met preuve de tout son attachement à la culture culturelle et la charge. Car en tant qu'avisant de la pièce de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation en tant d'autres sont riches. Répertoire de la compagnie des Intrigants a apporté une grande contribution à l'aide de l'éducation de masse et à l'initiation des jeunes au théâtre constituant direct grâce à son CIGAJ et au Djukwesh un dél'épinière des nouvelles locations. Pour le directeur artistique de la compagnie théâtre des Intrigants Valentin Mithendo Moandi Hinda 40 ans d'arrache-pied elle est restée sur scène de façon permanente. Chaque année fidèle à ses principes elle a créé des spectacles tournés au pays et ailleurs. Et c'est grâce au soutien de partenaires traditionnels comme le Centre Wallonie-Bruxelles l'Ambassade des Suisses la Halle de la Gombée et autres. S'en est suivi le professeur Yo Kali Emundaba directeur général de l'INA qui a prononcé mille bénédictions en faveur de ses enfants qui intriguent et toujours intriguants. La cérémonie s'est clôturée par une exposition des échantillons des éléments qui prouvent la créativité et le travail abattu costumes, dessins, affiches, photos, publications, prix, une exposition visitée par les publics en cette journée du 11 au février 2022. Culture toujours, décentralisation et accélération du développement socio-économique en Afrique, ouvrage du professeur Bruno Moukendi, recteur de l'Université de l'Uni aux Etats-Unis. La cérémonie du vernissage de cet ouvrage a eu lieu à l'hôtel Sultani, nous rapporte José Dumbi. décentralisation et accélération du développement socio-économique de l'Afrique, une publication du docteur Bruno Moukendi, professeur, recteur de l'Université d'Uni à Washington d'ici. Ma publication qui vient de paraître aux éditions académières de Louvain-la-Neuve en Belgique. La décentralisation a été adoptée pratiquement par l'angle du continent africain depuis plus de trois décennies. La motivation derrière c'est de pouvoir améliorer la gouvernance à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan administratif. Cet ouvrage tombe au point nommé dans la mesure où la RDC vient de mettre en description les entités territoriales et décentralisées 450 millions pour assurer le développement. D'engager toutes les forces vives de changement dans les processus de développement sur les continents. Enfin, la décentralisation est utilisée aussi pour promouvoir le développement économique sur les continents. Une éducation qui va enrichir l'environnement scientifique des peuples africains. Réalisé par Monique Mavungo Discovin Pongo Mariamo Céa à la caméra Cette édition est donc à son terme. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de temps à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Merci.